Générique Découvrez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale avec Atijari Wafa Bank Générique C'est une nouvelle qui se fête, selon l'économiste, la 400 millième voiture est sortie hier du pôle industriel de Tanger animée par Renault. C'est une vraie réussite pour le journal, une réussite où il ne faudrait pas négliger le facteur chance qu'a eu le projet au départ. La filière automobile au Maroc pourrait passer à la vitesse supérieure au cas où une deuxième usine verrait le jour à Tanger. Ce sera bientôt une nécessité, selon cet éditorial. Il souligne qu'en 2020, le marché mondial de la voiture particulière dépassera les 100 millions d'unités. Le Maroc est une destination très attractive au niveau régional en matière d'IDE. Quel est l'impact de ces flux d'investissement directs étrangers sur la vie des Marocains, se demandent les échos. Il serait peu significatif, selon la Banque africaine de développement. On apprend que les IDE sont concentrés sur des secteurs peu profitables aux populations vulnérables, comme les services, le tourisme et le bâtiment. La Banque africaine recommande au Maroc d'orienter ses IDE vers les secteurs les plus productifs de l'économie, comme le secteur manufacturier. Bonne nouvelle en une d'aujourd'hui, le Maroc. La résorption du chômage se confirme au premier trimestre 2015. A fin mars, la population active en chômage a baissé de 2,9% au niveau national. Le taux de chômage se fixe donc à 9,9% contre 10,2% au même trimestre de 2014. Ces chiffres sont révélés par le Haut Commissariat au plan. Selon le HCP, la proportion du chômage en milieu urbain se fixe à 14,3%, alors qu'elle ne dépasse pas les 4,7% en milieu rural. Pour sa part, la Nouvelle Tribune parle d'un secteur dans la tourmente. Il s'agit de l'immobilier. Le marché connaîtrait un faible repli des prix depuis début 2015. Sur l'ensemble des régions, les prix reculent de 0,7%, avec de fortes disparités au niveau des régions et des villes. C'est ce qu'a révélé une récente enquête d'un site immobilier. En ce mois d'avril, le prix moyen des appartements à Casablanca et Rabat a baissé de moins 0,9%. Mais c'est la ville de Marrakech qui enregistre le record de baisse avec moins 4,4%. Entretien exclusif avec l'ex-président français, Nicolas Sarkozy répond aux questions du Figaro. Une interview dans laquelle il dénonce le bilan de trois années de présidence Hollande. Il défend aussi les valeurs des Républicains. La nouvelle formation politique appelée à remplacer l'UMP. Nicolas Sarkozy, qui n'a toujours pas officialisé sa candidature à la primaire à droite, annonce un projet présidentiel collectif pour juin 2016. L'Italie réitère ses appels à l'Union Européenne, écrit Le Monde. Après un énième naufrage en Méditerranée, le pays exige une solution à la question migratoire. Aujourd'hui, le gouvernement italien se trouve en première ligne pour faire face à l'arrivée en grand nombre de personnes venues de Libye, de Syrie, d'Irak et d'Afrique subsaharienne désireux de rejoindre l'Union Européenne. Le journal revient en détail sur ce que prévoit l'opération Triton de surveillance et de sauvetage en mer. Une opération qui a vu son budget tripler après un sommet européen organisé en avril. « Jusqu'à présent, le mandat de Triton était d'opérer à l'intérieur des limites des 30 000 nautiques », commente le journal. Mais tous les appels aux secours de migrants proviennent de zones éloignées en moyenne d'une centaine de mille. La Commission européenne devrait présenter le 13 mai sa stratégie pour les migrations, nous apprend Le Monde. Elle devra prévoir des quotas obligatoires d'accueil des réfugiés, peut-on lire. « Toujours pas d'accord à l'horizon », commentent les échos. « La Grèce continue de semer le désordre sur les marchés financiers », écrit le quotidien français. Les divergences entre les créanciers, l'Union Européenne et le Fonds Monétaire International entravent les négociations à dénoncer hier le gouvernement grec. Pour les marchés financiers, le scénario du pire pourrait être envisagé, à savoir une négociation qui s'éternise. Conséquence, les taux grecs se sont de nouveau envolés sur les marchés obligataires. Ils ont progressé de 63 points de base à plus de 10,77%. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada